Pas d'économie sur le dos des plus pauvres. Le Parlement européen vient de voter pour que l'aide alimentaire aux plus démunis soit maintenue à 3,5 milliards d'euros sur les 7 prochaines années. Les gouvernements ont en effet prévu de la réduire d'un milliard. Mais pour les eurodéputés, ce n'est certainement pas là qu'il faut faire des coupes, au moment où 120 millions d'Européens sont menacés de pauvreté et d'exclusion. « Normalement, les États membres devront co-financer cette aide à hauteur de 15 %, explique la rapporteuse du texte. Mais dans le cas de pays qui sont déjà sous pression, comme la Grèce, le Portugal et mon pays, l'Irlande, des pays qui sont sous plan de sauvetage, la contribution pourrait être limitée à 5 % et les 95 % restants couverts par le financement européen. » Le Parlement européen demande aussi à ce que tous les États membres soient obligés de contribuer à ce fonds alors que certains pays préféraient l'idée du volontariat et ils demandent à élargir l'aide à d'autres besoins matériels. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021